Alors voilà, ici on a un petit résumé de ce qu'il faut retenir en fait pour savoir si on doit avoir un mécanisme SN1 ou SN2. La première chose qu'il faut faire, de toute manière, c'est regarder la classe du dérivé halogéné et voilà les quelques règles. Si on a un dérivé halogéné qui est primaire, on a toujours toujours une SN2 parce qu'il y a un encombrement stérique qui est quand même assez faible autour du carbone qui est lié à l'halogène. Et d'un autre côté, le carbocation qui serait formé par une SN1 est en fait beaucoup trop instable. Donc un dérivé halogéné primaire réagira toujours, toujours par une SN2. Lorsqu'on a un dérivé halogéné qui est maintenant secondaire, on va avoir deux possibilités. Il peut agir soit par une SN1, soit par une SN2. Pour lever l'ambiguïté, il faut regarder d'une part la nature du nucléophile, savoir s'il est fort ou s'il est faible, et ensuite la nature du solvant. Et donc on a vu dans la vidéo précédente que si on va avoir un nucléophile fort et un solvant polaire aprotique, alors on aura un mécanisme SN2. Tandis que si on a un nucléophile faible, c'est-à-dire qu'il a une cinétique totalement défavorable pour la SN2, et un solvant polaire protique, on aura préférablement un mécanisme SN1. Et puis enfin, pour le dérivé halogéné tertiaire, on aura toujours, toujours une SN1, entre autres parce que l'encombrement stérique est trop fort autour du carbone qui porte l'halogène pour pouvoir avoir une attaque directe du nucléophile. Et donc il y a formation du carbocation qui est tertiaire et qui est évidemment le plus stable. Donc on va tout de suite voir quelques exemples pour mettre en application ces différentes règles. Donc je commence par ce dérivé halogéné ici, et on va le faire réagir sur de l'eau avec un apport thermique. On va chauffer un petit peu ici. Donc voilà pour le dérivé halogéné, et voilà ici pour le nucléophile H2O ici, c'est le nucléophile. Et on voit que c'est à la fois le nucléophile et à la fois le solvant, donc on va avoir à faire une solvolise. Donc on pourrait se dire, ici on a un nucléophile faible, H2O c'est plutôt faible, et puis H2O c'est aussi un solvant qui est polaire et qui est protique. Il est donné ici, avec un des hydrogènes, il peut former des liaisons hydrogènes. Et donc ainsi proposer une SN1. Et en fait pas du tout, parce que la première chose qu'il faut faire, c'est de regarder la classe du dérivé halogéné. Donc je regarde ici la classe de ce carbone, qui est le carbone fonctionnel portant l'halogène ici, le brome. Ce carbone ici est lié à un autre carbone, et puis on le sait à deux autres hydrogènes ici. Donc on a à faire un dérivé halogéné qui est primaire. Donc on va proposer ici, obligatoirement, une SN2. Donc la première étape ici du mécanisme, c'est H2O, la molécule ici de H2O, qui va aller attaquer à l'opposé ici du brome. Et on a un mécanisme ici qui est en une seule étape, avec un état de transition, où va se créer la liaison ici avec H2O, et en même temps se rompre la liaison avec le brome. Et on obtient ce produit. Et ici, il faut bien regarder la charge formelle, parce qu'on a un oxygène qui a trois liaisons, un doublé non liant, donc qui porte une charge plus. Donc ce qu'on propose ensuite pour obtenir le produit, c'est tout simplement un échange acide basique entre une molécule d'eau et un proton ici, porté par cet oxygène, de manière à ce que l'oxygène ici récupère l'intégralité du doublé. Donc on obtient ici l'éthanol. Et puis la molécule d'H2O qui est protonée, c'est-à-dire H3O+. Donc le produit ici, c'est l'éthanol. Une fois qu'on a bien identifié le mécanisme et proposé un produit, il faut regarder la stéréochimie. Et là, en fait, ce carbone ici porte deux hydrogènes, donc on n'a pas de centre d'équivalité, on n'a pas de carbone asymétrique, donc on n'a pas à se préoccuper ici de la stéréochimie de la réaction. Alors deuxième exemple, on va regarder ce dérivé ici halogéné que l'on va faire réagir sur cet espace ici, donc ça va être l'ion ici, Cn-, en présence des DMF. Alors la première chose à regarder, c'est la classe ici du dérivé halogéné. Donc on garde ce carbone, qui est le carbone fonctionnel, lié à l'halogène. Il est lui-même lié à deux autres carbones, donc c'est un dérivé halogéné secondaire qui peut réagir soit suivant une SN1, soit suivant une SN2. Pour lever l'ambiguïté, il faut regarder la nature du nucléophile qui est ici, qui est le Cn-, et ici la nature du solvant qui est DMF. L'ion ici, Cn-, est plutôt un nucléophile qui est fort, et puis DMF, on le sait, c'est un solvant qui est polair-aprotique. Donc on a un nucléophile fort, solvant polair-aprotique, donc on propose une SN2. Donc on sait que le mécanisme se fait de manière concertée en une seule étape, et que le nucléophile Cn-, va attaquer à l'opposé du brome, et donc on va obtenir comme unique produit l'inversion de configuration ici, et donc on va avoir Cn, qui va partir vers l'arrière, alors que le brome partait vers l'avant. Pour finir, on regarde l'astérochimie de la réaction. Ici, on a bien un carbone qui est asymétrique, qui a quatre substituants différents. Ici aussi, on a à nouveau un carbone asymétrique, avec ces quatre substituants différents, et il y a bien inversion de configuration. Ici, si on regarde le groupement numéro 1, c'est le brome. Le 2, ça va être ce groupement éthyl. Le 3, c'est le groupement méthyl ici. L'hydrogène qui part vers l'arrière ici. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc on a bien un composé ici qui est R. Par contre, ici, le 1, ça va être le groupement Cn ici, parce qu'au premier ordre, on va avoir du carbone, du carbone, du carbone, mais au deuxième ordre, on va avoir ici l'atome d'azote qui est prioritaire. Ici, ça va être le numéro 1. Ici, ça va être le numéro 2. Ici, ça va être le numéro 3. L'hydrogène pointe vers nous. Pour passer du 1 au 2 au 3, en regardant dans l'axe carbone asymétrique hydrogène qui vient vers nous, on aurait à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc on a bien affaire à un S. Ici, on a une inversion de Valden qui correspond à une inversion de configuration. La réaction est bien stéréospécifique pour cette Sn2. On va regarder maintenant un autre exemple avec le même dérivé halogéné. Cette fois-ci, on va changer les conditions. On va faire attaquer l'acide éthanoïque. On va regarder quel est le produit qu'on obtient. Ici, ça n'a pas changé. On a toujours un dérivé halogéné qui est secondaire. Il faut regarder pour savoir si c'est une Sn1 ou une Sn2 la nature du nucléophile. Le centre nucléophile ici, ça va être cet oxygène ici. Ce nucléophile est plutôt un nucléophile faible. Et la nature du solvant, ici, on a l'acide acétique qui va être polaire et protique, surtout avec cet hydrogène ici qui est susceptible de former des liaisons hydrogènes. Donc, on regarde le tableau. On a aussi un nucléophile faible avec un solvant polaire protique. On a donc à proposer une Sn1. La première étape pour la Sn1, c'est la formation du carbocation avec le départ de l'ionbrome. Ensuite, sur le carbocation ici, on va avoir attaque nucléophile du centre nucléophile ici, qui va être un des doublés non-liants de l'oxygène, qui va aller attaquer deux parties d'autres du plan du carbocation. Donc, on va obtenir... Et on s'aperçoit ici que l'oxygène a trois liaisons et un doublé ici non-liant. Donc, l'oxygène porte ici une charge plus. Et on suppose, en fait, qu'il y a une molécule de solvant qui vient arracher ici ce proton supplémentaire. Donc, ce qui nous permet d'obtenir... Je vais mettre juste ici mon H+. Donc, l'oxygène va récupérer ici son doublé non-liant et on obtient donc ceci. Alors, deux choses à regarder. D'abord ici, comme on a passage par un carbocation, il faut regarder s'il y a un réarrangement qui est possible. Et en fait, ici, il n'y en a pas à proposer. Donc, c'est bien ce produit-là qu'on obtiendra. Et enfin, il faut regarder la stéréochimie. On sait qu'on a affaire à une Sn1. Donc, est-ce qu'on a un centre de chiralité ? Oui, ici, on a bien un carbone qui est asymétrique, comme on l'a vu tout à l'heure. Le mécanisme de Sn1, imposant le passage par le carbocation. Ici, le nucléophile peut attaquer de part et d'autre du plan. Donc, on va avoir une rassémisation parmi les produits, les deux produits possibles. Donc, les deux produits possibles, ça va être soit la rétention de configuration, comme ceci, soit l'inversion de configuration, comme ceci. Donc, on obtient 50% ici de cet énantiomère et ici 50% de celui-ci. Pour conclure sur les dérivés halogéniques qui sont secondaires, c'est vraiment là où il y a une ambiguïté. Il faut absolument regarder la nature du nucléophile et le solvant. S'il y a un nucléophile fort et un solvant qui est polaire à protique, on aura un mécanisme Sn2. Si on a un nucléophile faible et un solvant polaire protique, on aura un mécanisme Sn1. Dernier exemple, cette fois-ci avec un dérivé halogénique qui va être tertiaire. Donc, on va partir d'un cycle. On va proposer une substitution nucléophile en présence de méthanol. Donc, on regarde bien d'abord la classe du dérivé halogénique. Donc, ici, le carbone fonctionnel qui porte l'halogène qui est l'iode est lui-même lié à un, deux, trois atomes de carbone. Donc, on a bien un dérivé halogénique qui est tertiaire. Et on regarde le petit résumé qui nous dit que, dans le cas d'un dérivé halogénique tertiaire, on proposera toujours, toujours, toujours une Sn1. D'abord, il y a passage par le carbocation, avec des parts, ici, de l'iode sous forme d'ion I-, et ensuite, il va pouvoir y avoir attaque nucléophile du méthanol, deux parts et d'autres, ici, du plan du carbocation. Donc, on va avoir ce produit. Et ici, l'oxygène a trois liaisons, un double anon, donc il porte une charge plus. Et de la même manière que tout à l'heure, on va proposer que le solvant vienne arracher, ici, un proton, pour qu'il y ait déprotonation et que l'oxygène, très électronégatif, récupère, ici, l'intégralité du noublé non liant. Donc, ici, en fait, la déprotonation, il s'agit juste d'un échange acido-basique entre une molécule de solvant et puis cet intermédiaire, ici, de réaction. Alors, on s'intéresse maintenant à la stéréochimie de cette réaction pour préciser complètement le produit obtenu. Et on s'aperçoit que ce carbone n'est pas symétrique parce qu'ici, de chaque côté, il porte des groupements identiques. Donc, on n'a pas à se préoccuper de la stéréochimie de la réaction. Donc, les règles générales à retenir quand on doit regarder si on a affaire à un mécanisme SN1 ou SN2, eh bien, c'est les suivantes. D'abord, il faut absolument regarder la classe du dérivé halogéné. Et suivant la classe du dérivé halogéné, eh bien, déjà, on aura beaucoup d'informations. Donc, si c'est primaire, c'est obligatoirement une SN2. Si c'est tertiaire, c'est obligatoirement une SN1. Et donc, l'ambiguïté va être à lever uniquement pour le dérivé halogéné qui est secondaire. Ensuite, on va choisir le mécanisme. Donc, pour le dérivé halogéné secondaire, il faudra regarder la nature du nucléophile et celle du solvant. Ensuite, il faudra regarder la stéréochimie de la réaction et enfin donner les produits obtenus. Donc, il y a beaucoup de choses à penser, à étudier, à regarder pour pouvoir choisir correctement les mécanismes SN1 et SN2 suivant les conditions expérimentales. Mais si tu suis bien toutes ces étapes, pas à pas, ce sera bien plus facile. Et puis, on va choisir le dérivé halogéné. Et puis, on va choisir le dérivé halogéné. Sous-titrage ST' 501